et bonjour à tous bon aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu picot une vidéo qui va parler des différents helpers possibles des différentes techniques possibles et utilisables notamment pour réussir vos chip in disclaimer avant toute chose je ne fournirai aucun lien de téléchargement sur aucun des logiciels que j'ai donc ce sont des logiciels que j'ai déjà sur mon pc ou des archives ou des choses comme ça je ne fournirai aucun lien de téléchargement et ce ne sont pas forcément voire même ce ne sont pas les outils que j'utilise moi ce sont différents outils que vous pourrez trouver sur internet libre à vous de les chercher et qui pourront vous aider vous donc tout d'abord pour lire l'angle du vent par exemple là j'ai réuni trois helpers différents le premier c'est angle view pro qui est bien connu donc c'est assez simple dans la majorité des helpers vous allez devoir indiquer le dossier où se trouvent vos captures d'écran de pang ya que vous prenez avec f11 donc là par exemple angle view pro il me le demande ici sur angle view 2 et me le demande dans directory et en gros à chaque fois que vous allez prendre une capture d'écran de pang ya vous allez retrouver ici votre rose des vents des du jeu en fait et là vous allez juste pointer en fait le bout de la flèche ce qui vous indiquera en haut à gauche ici par exemple le l'angle du vent idem pour angle view pro 2 vous pointez ça vous indique l'angle du vent on screen protector c'est un petit peu différent c'est ce que l'on appelle un overlay ça se superpose sur votre rose des vents dans pang ya et après tout simplement à vous de savoir vous en servir et ça vous détermine votre angle de vent en overlay nous avons aussi notamment des règles qui existent comme celle ci voyez là je peux la déplacer c'est une règle qui se place sur votre jeu pang ya et qui vous facilitera la vie au niveau des décales donc après à vous de la mettre à l'échelle et ensuite vous pourrez décaler facilement donc ça c'est pour la lecture du vent et la petite règle entre parenthèses qui vous permet de décaler plus facilement xpang ya donc encore une fois où si je ne l'ai pas dit on en parlera à la toute fin parce que c'est quelque chose qui fait un peu tout voire même ça fait tout mais on en parlera à la fin qu'est ce que nous avons d'autre nous avons des helpers de type doc donc par exemple là j'ai des guides de map ou grosso modo je prends celui de blue lagoon par exemple on voit où se placer à peu près dans une zone ça vous indique le slope en question que vous risquez de rencontrer et de combien sera la décale que vous aurez à faire en fonction du slope vous verrez en fonction des trous qu'est-ce que nous avons d'autre toujours pareil alors ça c'est un petit peu plus particulier c'est quelque chose qui vous permet un petit peu de vous améliorer etc ce n'est utilisable que sur des serveurs privés en local c'est à dire des serveurs bang ya que vous faites sur votre ordinateur où vous êtes seul dessus ce n'est pas utilisable sur des serveurs online ce sont des maps qui sont custom voyez ce sont des maps custom donc grosso modo il vous faut modifier les fichiers de votre jeu et remplacer les maps existantes par des maps custom qu'est ce que ça va vous apporter là par exemple ce sont des maps qui sont flat c'est à dire des maps toutes plates ça vous permet de trouver votre bon pin votre bon hwi ça vous permet de faire beaucoup de tests aussi en amont notamment quand vous avez un serveur privé et vous êtes en solo vous êtes administrateur de ce serveur et donc vous pouvez taper des commandes administrateur par exemple arrobas espace wind 2 espace et l'angle donc par exemple arrobas wind 2 90 ce qui vous donne un vent de 2 de 90 degrés et du coup ça couplé avec les maps custom ça vous permet grosso modo tout simplement de pouvoir élaborer vos propres calculs je m'en suis beaucoup servi moi pour faire mes propres excel mais n'oubliez pas encore une fois ça ne marchera pas sur des serveurs en ligne en gros si vous essayez de le faire sur des serveurs en ligne certains serveurs sur lesquels ça peut potentiellement marcher mais par exemple si vous essayez de le faire sur pang ya reborn quand vous allez démarrer le jeu il va vous dire que votre point pack est corrompu et dans ce cas là vous ne pourrez tout simplement pas démarrer le jeu donc en soi ce n'est pas du cheat parce que vous ne pouvez pas de toute façon l'utiliser ailleurs que en local sur votre pc quoi d'autre ici nous avons un éditeur de maps qui s'appelle metasequoia donc metasequoia c'est un éditeur de maps vous pouvez le démarrer et ça vous permet de pouvoir éditer les maps les hauteurs les objets etc voilà c'est un éditeur de maps tout simple une fois que vous avez édité vos maps et bien vous les mettez sur votre serveur local et ensuite ça vous permet de pouvoir travailler ce que vous avez envie de travailler nous retrouverons aussi dans les helpers des guides mais un petit peu plus particulier parce que je vous ai montré des guides de maps mais par exemple vous avez des guides aussi pour sylvia où grosso modo ça vous dit où tirer avec quelle force quel spin etc quand le canon est activé c'est pour ça que je n'ai jamais fait sylvia sur youtube etc parce que grosso modo sylvia c'est une map que j'adore mais à cause des canons c'est une map plus que discutable en termes de skill parce que du coup il vous suffit d'attendre que le canon tire de relever le pin du trou et de tirer toujours de la même façon pour être sûr de mettre la balle dans le trou nous retrouvons aussi bien entendu les excels qui seront des helpers comme vous pouvez le voir j'en ai énormément des excels j'ai énormément travaillé dessus j'en ai beaucoup fait moi même et du coup ça vous permet d'avoir aussi une approche différente de comment fonctionnent les calculs comment est ce que vous pouvez faire affiner et ajuster vos tirs en termes d'excel donc par exemple ça c'est un excel un des plus aboutis des plus complexes qui existent donc ce n'est pas moi qui les crée de a à z loin de là mais c'est un excel qui est ultra complet que vous pouvez faire vous même en fonction de votre drive avec les bons outils qui vous permettent en gros de trouver les bons les bons pins les bonnes rotations à mettre etc en fait un excel ça fonctionne assez simplement vous lui rentrez des données donc par exemple 1% de votre tir ça fait tant de yards etc et excel va juste vous faire en gros dans gros des moyennes si vous lui dites que le trou est à telle distance avec tel vent il va vous dire d'accord mais il faut tirer de telle force avec telle décale parce que au préalable vous lui aurez vous lui aurez pardon rentré toutes les valeurs il va déterminer que ce qui se rapproche le plus des valeurs que vous lui avez donné c'est tel tir mais excel c'est devenu un peu old excel c'est devenu un peu old depuis 2022 je crois quelqu'un a trouvé le calcul ultime la formule ultime pour pour faire en sorte que vous puissiez chipper tous vos trous à ma connaissance et je dis bien à ma connaissance il n'y a que deux logiciels entre guillemets deux helpers qui l'utilisent alors il y en a peut-être plus que ça mais je suis peut-être pas forcément au courant de tout alors encore une fois je le redis je n'ai pas tous les helpers je ne vais pas tout présenter parce que c'est quasiment mission impossible tellement il y en a et tellement il existe c'est à crissio qui a trouvé le calcul parfait et grosso modo ça s'appelle smart cal vous pourrez le trouver sur internet toujours pareil je ne fournirai aucun lien de téléchargement quoi que ce soit donc là il vous suffit de rentrer votre résolution d'écran votre power etc etc voilà de pré remplir le truc et ensuite là vous rentrez les données du jeu donc la distance du trou la hauteur le vent le degré du vent la spin la curve que vous avez ou que vous voulez y mettre vous appuyez sur cal et ça vous calcule le tir qu'il vous faut faire celui là il est précis je dirais à 95% alors vous allez me dire ouais mais c'est quand même le les calculs d'acrissio ils sont connus et reconnus pour être parfaits etc ils ne le sont pas acrissio a commis quelques petites erreurs de de valeur sur certains points et grosso modo c'est un calculateur qui fonctionne extrêmement bien sauf pour les énormes décales par exemple pour les décales au dessus de 50 donc de 50 power bars en aim au dessus de 50 il merdouille c'est à dire que grosso modo vous allez très souvent être en dessous mais assez largement par contre il en existe un autre qui lui est à 99,9% précis et que nous allons commencer à présenter qui est Xpangia Xpangia lui il est il se base sur les calculs d'acrissio vous allez me dire ouais mais c'est la même chose que ça non pas tout à fait parce que Xpangia lui a corrigé les défauts du de acrissio de smartcal en fait il a corrigé ces problèmes là et lui je vous certifie à 100% pour l'avoir testé et retesté qu'il est 100% précis et sans problème alors comment ça fonctionne mode donc classique ou windforce moi je préfère le mode classique non ça change pas trop c'est juste une question de goût visuel là vous réglez la résolution de votre écran ici vous mettez le dossier de capture d'écran où se trouveront les captures d'écran de votre jeu que vous prenez avec F11 donc ça marche de la même façon que pour les helpers au niveau de l'angle du vent c'est la même chose ici calculate acrissio ou excel excel c'est si vous voulez utiliser votre propre excel mais globalement vous allez prendre acrissio parce qu'ils sont parfaits degré type c'est vous qui voyez ici vous rentrez vos valeurs de drive une fois que c'est fait alors slope je sais pas sur Xpangia je n'ai aucune idée de comment ça marche ou ce que c'est une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur start voilà et vous allez vous retrouver avec ça alors du coup vu que moi Xpangia je ne l'utilise pas je n'ai pas de capture d'écran de mon jeu du coup j'ai pris une capture d'écran de mon écran pour avoir un fond et pouvoir vous montrer grosso modo comment ça marche ici donc pb ça c'est la résolution de votre écran ici ça va être les décales que Xpangia va vous calculer ici spin curve par exemple si vous avez 32 spin vous mettez 30 en rouge et en vert ce sont les corrections c'est à dire que quand vous allez tirer si il manque par exemple 0,5 yard il va vous le corriger à mode backspin par exemple si je mets que j'ai 0 de spin je mets la correction en backspin quand je vais cliquer sur aim il va me calculer le tout et s'il manque un yard par exemple en spin il va me mettre 1 il va le corriger avec la spin donc ici c'est la correction en frontspin ou en backspin mais ça peut aussi être manuel par exemple si je mets spin 10 curve 5 et que je clique sur ok ça vous amène directement sur votre balle avec la bonne spin et la bonne curve ici vous avez le choix des drives le choix du shoot et le power le power pardon vous voulez y mettre un power, deux power vous pré-rentrez la distance la hauteur la force du vent une fois que vous avez fait ça vous prenez votre capture d'écran dans le jeu vous allez avoir votre rose des vents de pangia qui va apparaître ici et là pareil comme pour les autres helpers vous sélectionnez l'angle du vent et si vous regardez bien ici dans degrés ça me le met automatiquement je n'ai pas besoin d'y toucher une fois que ça c'est fait vous cliquez sur aim bon là forcément j'ai pas mis de distance mais par exemple si je mets 300 avec 10 de haut et 2 devant si je clique sur aim ça va me dire de tirer au 1w no power parce que je lui dis no power ça vous donne la décale à effectuer et la force à laquelle tirer ça fonctionne vraiment extrêmement bien pour moi c'est le meilleur helper le plus facile à utiliser il est précis à 99,9% du temps seule chose si vous ratez votre chip-in avec xpangia c'est une erreur humaine c'est à dire que grosso modo vous vous êtes trompé par exemple de 1 degré sur le vent vous allez dire ouais mais 1 degré c'est quand même pas énorme en réalité 1 degré en fonction de la taille de votre drive je vous certifie que ça peut être énorme par exemple si vous avez un drive de 250 vous checker ça va vous dire de décaler de 1 vous mettez un degré de plus ça va vous dire de décaler de 1,01 ce qui est dérisoire par contre si vous avez un drive à 450 1 degré ça peut aller jusqu'à 0,3 0,4 de décale et 0,3 0,4 c'est plus que la largeur du trou donc ça vous fait rater le chip-in pour 1 degré et 1 degré ça va extrêmement vite bref xpangia gère aussi le slope mais alors là je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne j'ai regardé des vidéos vite fait YouTube et tout ça mais j'ai rien j'ai rien pigé tout simplement je sais que en gros quand vous prenez votre capture d'écran vous allez avoir votre balle qui va atterrir ici et là après il faut sélectionner des pixels et ça vous donne un nombre de pixels qui vont apparaître ici il faut dire si le slope penche à gauche ou à droite moi personnellement j'ai essayé vite fait ça n'a rien donné les DG c'est pour le degré du slope mais pareil j'ai rien compris j'ai rien compris donc là je ne pourrais pas vous aider là dessus sur le slope autre chose aussi sur xpangia que beaucoup de monde oublie ça vous donne aussi dans utilitaire ça vous donne la powerbar et là vous allez dire bon d'accord ça change quoi en fait c'est pour décaler à la souris grosso modo là vous voyez plus je bouge ma souris et plus vous voyez la barre elle diminue ou elle grandit par exemple ici je suis à 0 si je fais shift 0 je vais atterrir sur le trou et imaginons si je mets ma souris ici je sais que ça fera une powerbar et ça on va pouvoir le vérifier par exemple là dans ma décale je mets 1 voilà et là vous voyez ici j'ai le trait rouge de la décale qui est apparu et si je mets ma souris dessus en théorie ça va faire 1 vous voyez paf ça fait 1 pareil si je mets 2 alors si je mets 2 paf vous voyez ça met 2 etc etc alors du coup effectivement si vous avez une décale de 5 ou 10 à faire grosso modo vous allez juste utiliser la barre rouge et ça va marcher par contre si vous avez une décale de 30 vous avez une décale de 30 à faire dans ce cas là il y a 2 possibilités soit vous faites 15 et du coup ma barre rouge elle est partie ici donc ça on va l'enlever ma barre rouge elle est partie ici et donc là 15 je clique et ensuite 15 je re-reclique soit vous allez vous aider de ça de PB et grosso modo vous allez placer votre souris à 15 ici et vous allez cliquer deux fois enfin en gros dans l'idée Xpangia grosso modo c'est vraiment le couteau suisse il fait absolument tout du degré du vent au slope si vous avez si vous savez vous en servir du coup vous allez me dire ouais mais c'est beaucoup trop simple de décaler surtout que ça calcule aussi les courbes etc c'est beaucoup trop simple de chip in ben franchement en vrai pas tant que ça parce que on s'aperçoit qu'il y a vraiment énormément d'erreurs humaines notamment pour le vent des choses comme ça et du coup vous allez voir que même avec Xpangia ça va énormément vous aider mais vous allez chipper je dirais en moyenne 80% de vos trous ce qui est déjà énorme c'est déjà énorme mais vous allez difficilement faire plus de 80% parce que soit vous risquez de rater un degré du vent soit quand vous allez décaler vous risquez de mal décaler après vous pouvez toujours aussi encore une fois utiliser des overlays comme cette règle ça marche aussi très bien c'est tout aussi simple voire même plus simple que Xpangia notamment sur des grosses décales mais grosso modo voilà je veux dire Xpangia ça fait tout les décales les calculs etc il n'y a pas grand chose de plus à dire et pour avoir testé les deux de toute façon c'est facile regardez si ici je mets spin 0 curve 30 ici sur le smartcal je vais faire la même chose donc en hauteur on a mis 10 en vent on a mis 2 en degré on a mis 27,42 en haut à gauche en spin on a mis 0 en curve on a mis 30 alors attendez on va peut-être même on va mettre 27 plutôt que 30 pas de slope on aim enfin moi je mets 0,5 mais après vous mettez un peu ce que vous voulez moi je recommanderais plus limite de mettre 1 mais après beaucoup recommande de mettre 0,25 etc c'est à vos préférences vu que moi je m'en sers pas là je mets 0,5 on verra bien donc là qu'est-ce qu'il nous dit là il nous dit qu'il peut pas calculer oui parce que parce que j'ai pas rentré les forces et les machins donc 92 66 et 8 voilà donc là il me dit décale moins 39 2,15 et si je fais la même chose avec lui vous voyez que je n'ai pas du tout les mêmes valeurs il faut enlever la règle vous voyez que Xpangia pour le même tir pour le même tir Xpangia me dit de décaler de 39,79 Smartcal m'a dit de décaler de 39,215 sachant que je suis en préréglage grosse power bar sur les deux sur les deux là vous voyez je suis en PB All c'est en gros c'est la même chose c'est 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 la grosse power bar après on peut se mettre si vous préférez être sur 1280 1280 960 il n'y a pas sur le Smartcal mais je vous certifie que c'est la même chose il n'y a pas de soucis là dessus et du coup là vous voyez il y a une différence entre les deux et je vous certifie j'ai fait les tests avant de tourner cette vidéo et Xpangia est précis Smartcal contient des erreurs notamment au niveau de la décale on peut mettre si vous préférez attendez est-ce qu'on peut le faire avec un deux spin pour voir si ça nous change quelque chose voilà donc là j'ai mis un deux spin pourquoi parce que dans le Smartcal vous voyez il me l'a corrigé il m'a mis un deux spin donc pour être sûr j'ai aussi mis un deux spin sur Xpangia du coup on obtient exactement la même force 357.5 des deux côtés mais la décale n'est pas la même on peut essayer aussi en se mettant en 1600 par 900 sur les deux comme ça au moins vous serez sûr donc 1600 par 900 et là vous voyez j'ai toujours la même force ça il n'y a pas de soucis alors la décale elle est complètement dans les choux pour le Smartcal donc c'est pour ça que je vous ai dit je vous recommande fortement d'utiliser Xpangia et je vous ai dit qu'il est plus précis 100% Xpangia est plus précis cependant attention si vous prenez des valeurs moins grandes donc par exemple on prend curve 0 curve 0 ici je check ici je check nous avons alors on va mettre 1 toujours pareil dans la même optique là on voit que je dois tirer à 370 des deux côtés il y en a un qui a 1 44.6 donc en gros c'est 1.45 et Xpangia vous voyez c'est 1.45 donc sur des décales on va dire petites et moyennes aucun problème mais en dessus d'un certain montant ou en fonction de votre power bar ça va commencer à merder en 1600 par 900 ça va commencer à merder à partir de 50 power bar et voire même un peu avant donc il faut faire très attention voilà sinon qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là je vous ai présenté plusieurs helpers différents il existe d'autres techniques aussi notamment celle de pent alors vous allez dire qu'est-ce que pent à avoir avec pangia et bien tout simplement sur pent vous pouvez tracer des lignes donc grosso modo vous mettez en vue du dessus et avec pent donc vous mettez en vue du dessus sur pangia puis vous prenez une screenshot vous la mettez sur pent et ça vous permet en gros vous tracez un premier trait qui va de votre balle jusqu'à le enfin du du point de départ jusqu'à votre balle ensuite vous tournez votre caméra pour que le vent soit 90 degrés vous reprenez une screenshot vous tracez un deuxième trait et vous allez avoir deux traits du coup vous allez avoir le premier trait que vous avez tracé classique le deuxième trait que vous allez tracer avec le vent à 90 degrés enfin placé à 90 degrés du coup ça vous fait deux traits et qu'est-ce qu'il y aura entre les deux un angle et avec ça vous pouvez déterminer l'angle du vent je sais aussi que vous pouvez utiliser peint pour calculer les pixels de slope ou le slope tout court toujours pareil vous prenez une screenshot vous allez sur peint vous zoomez à fond et là vous regardez les pixels en fait quand vous allez cliquer sur un pixel dans peint grosso modo ça va vous donner normalement en bas sur peint un certain un certain nombre de pixels ou une localisation enfin des points x y vous les rentrez dans votre excel ou votre helper en question et ça vous donnera votre slope ça existe aussi j'en ai déjà fait et même vu sur des excels qui existaient ou grosso modo vous pré-rentrez ce que peint vous donne et ça vous donne le total de votre slope enfin bref ça ce sont pour pangia en tout cas la majorité des helpers existants encore une fois je donnerai aucun lien de téléchargement et je n'irai pas je ne montrerai pas plutôt ce que moi j'utilise ce sont des helpers qui sont fait maison qui sont basés sur les calculs de Acrysio je n'ai pas inventé l'eau chaude ou quoi que ce soit c'est basé sur les calculs d'Acrysio et grosso modo mes helpers à moi je les ai fait avec ça avec des générateurs donc c'est rien de transcendant grosso modo ça génère juste des valeurs HWI ça génère rien d'autre d'aller pas croire au miracle vous voyez là ça génère par exemple le power nécessaire pour des hauteurs allant de moins 80 jusqu'à plus 20 etc etc c'est basé sur des calculs d'Acrysio tout comme ces deux helpers là et ça revient exactement au même enfin bref voilà si vous avez des questions n'hésitez pas forcément il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé etc on ne parlera pas notamment de cheat parce que oui c'est possible de tricher sur Pangaea est-ce que ça vaut le coup de tricher sur Pangaea bah sincèrement non parce que autant sur des jeux comme lol cs etc il y a des un système de classement nanani nanana sur Pangaea il n'y a pas donc je veux dire il n'y a aucune utilité à tricher en plus vous êtes globalement grillé à 20 000 en fonction des cheats que vous utilisez mais typiquement quand vous arrivez sur un tournoi ou que vous jouez contre quelqu'un et que c'est à vous de tirer il y a moins de 5 secondes vous avez des calais tirés et la balle est dans le trou une fois deux fois au bout de 5 ou 6 voilà il n'y aura plus trop de questions donc ça ne sert à rien en fait genre tout ce que vous allez gagner ça va vous faire haïr donc voilà n'utilisez pas de cheat ça ne sert à rien maintenant des helpers oui il en existe d'autres aussi comme je crois que c'est sakura assist des choses comme ça il y en a un aussi qui existe qui ne sert que pour placer votre spin et votre curve donc grosso modo vous lui rentrez des données comme xpangia en fait vous mettez spin 20 curve 10 par exemple et ça vous place votre souris exactement où se situe votre spin et votre curve voilà mais qui ne fait que ça ça ne fera pas de calcul ou quoi que ce soit juste ça vous placera votre souris pour la spin et la curve voilà si vous avez des questions n'hésitez pas j'espère que je n'ai pas oublié trop de choses pour les helpers il vous faudra aller les chercher sur internet je ne donnerai aucune comment dire je ne donnerai aucune façon de tricher ou de modifier les fichiers du jeu je vous le dis ne me posez pas la question ça ne sert à rien typiquement quand je vous parle d'implémenter des maps custom dans le jeu c'est à vous de vous débrouiller et d'aller chercher comment est-ce qu'on fait si ça vous intéresse où est-ce qu'on peut trouver les maps custom etc moi je vous dis ce qu'il est possible de faire pour vous aider mais pour la mise en application il vous faudra vous débrouiller ça fait quand même deux ans que je suis quasiment à fond sur Pangaea tous les helpers toutes les techniques que j'ai les milliers de fichiers Excel que j'ai etc tous les guides de map tout ça j'ai mis du temps à les trouver j'ai fait mes propres Excel etc tout ça j'ai mis du temps à le faire j'ai mis du temps à le trouver donc Pangaea ça reste un jeu de golf je veux dire il faut prendre son mal son mal en patience c'est pas un jeu où vous arrivez pom 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 vroom c'est du League of Legends où il y a 4 touches une analyse non 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 donc voilà prenez votre temps renseignez-vous cherchez testez et au moins ça vous occupera sur ce messieurs dames merci à tous au revoir merci à tous